hey salut les romeurs nous voici à la quatrième vidéo sur les macérations de copot de bois aujourd'hui nous sommes sur le chêne toastage fort j'ai mon sample avec un mois de macération celui avec deux mois de macération et c'est parti pour la dégustation déjà qu'est ce que ça donne au niveau de la couleur alors regardez moi ça bah aussi quand même ouais alors je dirais qu'il ya un léger cuivré non en fait ce qu'est ce qu'il ya c'est que celui d'un mois il est vraiment sur le cuivré il est bien sûr un superbe cuivré avec quelques reflets dorés et le et l'autre suis de deux mois il est plus sur un cuivré légèrement caramélisé ouais ou plutôt un caramel avec des reflets cuivré ouais il ya quand même une belle coloration une nette coloration supérieure alors on a toujours de belles épices de vraiment très belles épices la canne fraîche encore bien présente un léger sous bois mais c'est encore très léger j'ai l'impression qu'en fait presque qu'il ya peu de différence entre le toastage fort et le toastage léger avec un mois de macération c'est vraiment très léger et sans sans grande ouais c'est pas encore bien la macération avec un mois n'est pas vraiment pas suffisante pour vraiment apporter quelque chose de spécifique ouah ah ouais là là il ya déjà que c'était super intéressant avec le toastage léger mais là avec le toastage fort là il ya plus de doute on est sur un sur un rome vieux on pourrait le comparer au niveau du nez à un rome vieux il ya un léger caramel même un peu plus prononcé que qu'avec le toastage léger le fruit de la canne fraîche a pris beaucoup de gourmandise c'est plus c'est plus du fruit frais en fait c'est entre le fruit frais et un léger confit en fait on est toujours sur les agrumes ça c'est sûr et certain mais c'est du fruit frais avec une bonne gourmandise et on a toujours ce léger piquant c'est épicé mais de l'épice franche hein allez on va passer à la bouche cette fois ci je me fais pas avoir et je commence par le un mois on sent le toastage j'ai vraiment vraiment ce caractère de bois brûlé en bouche là avec qui se mélange avec la canne fraîche et le poivre c'est c'est quand même assez bien marqué mais on sent que c'est pas encore parfait la la maturation n'est pas encore homogène ça se lit pas ça se lit pas correctement en fait et c'est c'est pas forcément on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait mais c'est pas encore parfait et et en fait c'est pas si intéressant que ça en bouche c'est pas super plaisant en fait je suis mitigé j'ai l'impression que ce que j'ai déterminé qui est qui était pas finalisé et ben c'est toujours pas finalisé avec deux mois de macération sans qu'il ya une macération qui est là le bois le bois est superbement présent on a du cacao même du café c'est c'est vraiment bien marqué mais il ya quelque chose qui ne se lit pas ou alors soit soit en fait ça le le chêne de toaster fort ne se lit pas au rhum que j'ai utilisé soit ça a besoin d'une macération plus longue pour apporter quelque chose qui soit plus profond peut-être ou alors c'est pas ou alors tout simplement le ce chêne de toastage fort n'est pas adapté au rhum c'est quitte là c'est c'est de l'interrogation je sais pas je suis pas en tout cas je suis pas satisfait du à du test ou en tout cas ça me plaît pas spécialement contrairement au toastage léger qui m'a vraiment impressionné et que j'ai très apprécié avec deux mois de macération là je suis vraiment pas convaincu il me pose la question est-ce que c'est pertinent de continuer le test sur celui-ci j'ai déjà des conclusions qui sont vraiment très intéressantes avec les deux autres je vais avec le quatrième voir un peu ce que ça donne et je réfléchirais à prolonger le test sur le toastage fort voir s'il ya si un réel intérêt parce que la macération elle apporte déjà énormément au niveau de la couleur après c'est qu'une question d'esthétique mais c'est pas forcément le plus pertinent est-ce qu'il ya un intérêt gustatif à prolonger ce test je je serai ça avec la dernière dégustation allez romeurs merci d'avoir regardé cette vidéo vous êtes également libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog surtout n'oubliez pas de boire avec modération et en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé et j'espère que vous avez aimé ce moment de partage avec moi tchuss ça t'est trop t'es t'es Sous-titrage FR ?